Je m'ai demandé d'aborder le problème de mon confrère compatriote qui a été reconduit à la frontière avant-hier soir. Je regrette évidemment qu'on ait reconduit à la frontière un avocat. Ce n'est pas un enfant qui va vous dire que c'est une chose qui le satisface. Mais comment accueillir quelqu'un qui annonce dans un brûlot, qu'il diffuse partout via Internet, que le chef de l'État ici est un tyran et qu'il a la recette de cuisine pour organiser une insurrection. Ce serait même dans un pays qui est le pays de la bienvenue et de l'accueil chaleureux, le Sénégal, comme si un maître de maison accueillait quelqu'un qui promet qu'il va violer sa femme. C'est quelque chose qu'on ne peut pas demander à un État normalement constitué et organisé. Au barreau, nous considérons que la parole est libre, que la parole peut aller très vite, qu'elle est soumise même à ce qu'on appelle l'immunité quand on est à l'audience, quand on est en robe d'avocat, mais pas avant le procès. Vous remarquerez que je n'ai jamais pris la parole avant le procès. Vous remarquerez qu'avant le procès, personne ne savait que je participais à cette équipe. Et vous aurez à savoir que la veille et l'avant-veille du procès, je suis venu respectueusement faire des visites d'usage aux autorités judiciaires du pays et aussi aux bâtonniers en lui indiquant que je relevais de son autorité. C'est comme ça qu'on fait. Ce sont les règles et usage du barreau. Il les a méconnues. Il a beau me traiter de sorcier, je lui renvoie dans la figure ce compliment en me posant juste la question et mes confrères me défendront. Est-ce que c'est de l'injure ou de la diffamation ? J'en sais rien. Mieux vaut en rire et dire de ce jeune avocat qu'il confond vitesse et précipitation et qu'il aurait mieux fait d'attendre le tribunal pour nous honorer de ses plaidoiries, même si ce sont des brûlots. Voilà ce que je voulais dire. Bien sûr, je regrette qu'il n'ait pas pu venir, mais je dénonce son manque de respect des usages et de l'honneur professionnel qui appartient à tout avocat et qui participe à son serment, le serment des avocats, et même au Sénégal, qu'en France.